Merci infiniment pour cette conférence qui était extrêmement brillante et qui, je pense, a cassé en petits bouts dans notre tête toute une série de notions pour lesquelles je pense que chacun avait une opinion extrêmement précise. Et en espérant qu'on est arrivé à reconstituer le puzzle. Mais je pense que toutes les notions que vous nous avez apportées sont vraiment extrêmement importantes. Je dois juste citer Talleyrand. Vous avez parlé des principes en disant qu'il fallait s'appuyer dessus. Il disait quand même appuyez-vous toujours fermement sur les principes. Ils finiront toujours par s'aider. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un là-haut qui a un micro. Oui, c'est un trafic de micro. Bien. Juste que le temps que le micro arrive. Là, celui-là marche. Je pense qu'il arrive. Grégory va monter vite. Les escaliers, c'est pas si loin que ça. Voilà, donc, on passe la parole au premier qui souhaite l'apprendre. C'est souvent, évidemment, le plus difficile de commencer. La plaisanterie habituelle, c'est qu'on passe tout de suite à la deuxième question. Voilà, c'est comme on supprime la dernière, le dernier wagon du métro. Bon. Alors, la deuxième question. Je crois que vous aviez été préparé. Ah, super. Merci. Oui, les filles ont souvent plus de courage. Merci. Vous parlez dedans. Bonjour, monsieur Horry. Bonjour, madame. Il est allumé, Gré. Bon, allez-y. Parlez bien près, alors. Bonjour, monsieur Horry. J'ai pas très bien compris, quand vous avez parlé, de la peur du vide. La peur du ? La peur du vide. Du vide. Alors, donc, je plagie à une phrase célèbre sur la nature à horreur du vide. Là, je dirais la politique à horreur du vide, plutôt les cultures politiques. En d'autres termes, il est tout à fait normal qu'à chaque époque, vous ayez des modèles dominants. Pas forcément au niveau de chaque individu. J'ai pas tellement prononcé le mot individu, même pas du tout. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur, dans la situation actuelle, comment est-ce que l'individualisme, qui est d'une certaine façon à son sommet au sein de la planète, n'est pas incompatible avec un des régimes autoritaires, je vais pas dire au passage. Non, c'est que, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vous aviez, certes, deux grands modèles, bon, on va dire capitalistes libérales et soviétiques, mais surtout, vous aviez cette grande utopie. Quand je dis utopie, je rappelle que c'est pas péjoratif, il n'y a aucun jugement de valeur. L'utopie, c'est un lieu autre, c'est-à-dire que là, là-bas, un peu plus loin, alors à l'est du point de vue de l'Occident, il se passe quelque chose d'absolument nouveau, révolutionnaire, et vous pouvez considérer que, d'une certaine façon, le paradis est en train de se construire là-bas. Donc ça, c'est une utopie. Et vous aviez l'utopie communiste. Pour simplifier, en 1989, vous savez bien que ça a commencé avant, ça s'effondre. Et ça s'effondre, comme ça arrive souvent, vous savez, c'est comme dans beaucoup de révolutions, d'où l'incertitude sur ce qui va se passer en Iran, par exemple, voire en Russie, sous M. Poutine. Là, il y a un moment où ça devient incroyablement rapide. On croyait que ça tenait, en fait, c'était déjà vermoulu. Bref, le système soviétique était évidemment vermoulu. Il y avait plein d'oracles qui le disaient, mais on ne savait pas comment ça allait se passer. Moi, je peux vous dire que, dans mon université, la Sorbonne, Paris 1, il y avait les meilleurs spécialistes de l'histoire russe et soviétique. Et moi, je les ai entendus dire, assez nombreux, dire, ça va très mal se terminer, l'armée va prendre le pouvoir. C'était des fortes hypothèses en 1989. Et puis, non, ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc, l'utopie, qu'on va qualifier de communiste, moi, je préfère l'appeler léniniste, pour être technique. C'est léniniste. C'est une certaine traduction du marxisme et au-delà du socialisme. Eh bien, cette utopie s'est effondrée. Et l'une des hypothèses que je défends, c'est que le succès du populisme fait qu'il y a toujours une tendance populiste. Vous l'avez vu dans le siècle, le siècle et demi qui précède ce soir. Mais il y a quand même des moments où c'est beaucoup plus favorable. En 1945, le populisme est au plus bas parce qu'il s'est identifié à sa forme extrémisée, le fascisme, et que le fascisme a été vaincu. Voilà. C'est une question de rapport de force. Je vais faire remarquer au passage, à ceux qui ne seraient pas encore déjà complètement désespérés par ce que je viens de vous dire, que l'histoire ne vérifie pas que les bons l'emportent sur les méchants. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est les plus forts sur les moins forts, etc. Donc, il faut que les bons soient les plus forts, d'accord ? Mais ce n'est pas parce que Hitler était méchant qu'il a été vaincu. Peut-être le préciser au passage. Parce qu'à ce moment-là, il y a une bonne partie de l'histoire du monde qui serait incompréhensible. Donc, voilà, le fascisme, pour simplifier, forme extrême du populisme s'est effondré. Là, vous avez un moment de creux pour le populisme. Mais c'est le moment où s'installent en Amérique latine des régimes populistes, quand même. Très intéressant à étudier. Parce que quand on utilise le terme populiste, assez peu d'ailleurs, dans les années 50-60, c'est à propos de l'Amérique latine. Donc, mais après l'effondrement du modèle soviétique, il est évident que le populisme, c'est une ressource. Moi, je tiens beaucoup aux mots ressources. C'est-à-dire qu'au total, oui, mais alors, et alors, bon, je n'y crois plus tellement, ou mes parents y croyaient, moi, j'y crois plus. Et alors ? Et alors ? Non, pas pour qui votez-vous, mais pourquoi votez-vous ? Y compris en disant, je ne vote pas, je m'abstiens. Ben oui, ça, c'est un choix très lourd de s'abstenir. Donc, oui, là, la culture politique avait horreur du vide, a généralement horreur du vide. Donc, elle remplit ce vide par des références qui bougent. Quand je dis que les pays, tous les pays voisins de la France ont des régimes beaucoup plus parlementaires, beaucoup moins autoritaires que la France d'aujourd'hui, c'est lié souvent à des traumatismes. Parce que, alors, c'est tout à fait normal pour les Belges, on va dire les Luxembourgeois, les Suisses. Si vous voulez chercher une histoire politique qui soit exactement l'inverse de la France, ce n'est pas la Corée du Nord, c'est la Suisse. Parce que la Suisse a poursuivi une logique démocratique qui n'est pas du tout la logique française, qui est monarchique, bien entendu. Quand je dis monarchique, ce n'est pas une critique, c'est un simple constat. J'ai été associé l'année dernière au mouvement qui a demandé la panthéonisation de Joséphine Becker. Et on pouvait vérifier, ce qui était très simple, je l'avais testé auprès d'étudiants il y a pas mal de temps, en leur disant, écoutez, je vais vous expliquer en une seule phrase la différence entre le génie des institutions françaises de la 3ème ou de la 4ème République et le génie des institutions françaises de la 5ème République. Sous la 3ème et la 4ème République, quand on voulait panthéoniser un grand héros culturel, c'était le Parlement qui décidait. Aujourd'hui, c'est le président de la République tout seul. Donc nous, on est allé faire le siège d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, qui s'est laissé convaincre. Et donc, Joséphine Becker est au panthéon. Mais nous sommes un pays où c'est le président qui décide. Vous imaginez ça en Suisse ? Pas, même pas dans vos rêves, c'est impossible. La Suisse est un pays fondamentalement démocratique, décentralisé. Donc, c'est très intéressant de voir que, en effet, vous avez des cultures nationales. Et la culture libérale, démocratique libérale, est prédominante en Europe occidentale. Ça, c'est clair. La France est un peu fragile de ce côté-là. Alors, dès que vous vous éloignez de l'Europe occidentale et de l'Europe du Nord, un peu l'Amérique latine déjà, mais alors a fortiori, le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne, une bonne partie de l'Asie, du Sud-Est, c'est la démocratie libérale. Non. Merci beaucoup. Merci pour votre deuxième question. On va repasser à la première. La première, voilà. Oui. Bonsoir, M. Oury. Bonsoir. Ma question, c'était, est-ce que vous pourriez définir l'anarchisme de droite ? Merci de ne pas l'avoir oublié, celui-là. Alors, je répète, le texte qui est repris dans le recueil, ce côté obscur du peuple, est un texte qui a un statut différent des autres. Il ne se présente pas, et je le répète en préface, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, il ne se présente pas comme une étude historique, mais comme un essai que j'ai écrit à un certain moment, avec une plume un petit peu véhémente. Très culturel aussi. Oui, très culturel aussi. C'est-à-dire que je voulais essayer de prouver, alors je ne sais pas si j'étais convaincant, moi je me suis convaincu moi-même, en tout cas, ça fait déjà une personne qui est convaincue de ça, je voulais prouver, en tout cas démontrer, c'est un peu une autre chose, qu'il y a des idéologies sans doctrine, qu'on peut avoir des valeurs que je qualifierais de politiques, éminemment politiques, mais qui ne se réfèrent pas à un système de doctrine commenté par toute une généalogie de théoriciens qui se passe le relais, le marxisme est dans ce cas-là, mais le libéralisme aussi. qu'il peut y avoir des idéologies assez cohérentes, sous l'apparence d'une relative incohérence, très souples, un peu spongieuses, on ne sait pas par quoi je voulais prendre, mais qui se distinguent des idéologies voisines. Et pour moi, l'anarchisme de droite, qui est un oxymore, mais qui n'est un oxymore que pour ceux qui pensent que l'anarchisme est à gauche. J'ai dédié mon livre aux anarchistes de gauche, un peu par provocation en disant, ce livre sur les anarches de droite, je le dédie aux anarchistes de gauche. Évidemment, je m'attendais à ce qui s'est produit, c'est-à-dire que je reçois plein de courriers de gens qui se considèrent comme anarchistes, donc qui considèrent que c'est insupportable de penser qu'il y a des anarchistes de droite. Et puis d'autres qui disent, je suis anarchiste, donc je ne suis ni de droite ni de gauche. Et ça, je savais bien que c'était des arguments. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il suffit d'avoir une certaine fréquentation, et Philippe Bonne a raison de parler de la dimension culturelle de cet ouvrage, certaines fréquentations du cinéma, de la littérature, quelques essais pour voir que, et en particulier dans un pays comme la France, ce n'est pas une propriété, ce n'est pas une exclusivité de la France. Je fais un dégagement, par exemple, sur Clint Eastwood. On peut discuter de Clint Eastwood. J'aurais tendance à le classer à un art de droite. Mais, bon, par ailleurs, vous savez que Clint Eastwood est un vrai républicain, au sens américain du terme. Mais sa façon d'être républicain est quand même très intéressante. Ce n'est pas orthodoxe. Ce n'est pas non plus un libertarien. Donc, les anarches de droite, pour cela, je dis anarches de droite plutôt qu'anarchistes de droite, les anarches de droite vont se retrouver en France, par exemple, chez un certain nombre d'écrivains, de scénaristes. Vous avez un genre qui a été très porté sur l'archiste de droite, qui est le roman policier. Pour ne pas dire le polar. Et, effectivement, prenez quelqu'un comme Michel Audiard. Alors là, c'est un exemple pur et parfait d'un art de droite. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'un anarchisme de droite ? Je vous laisse découvrir le livre. Pour moi, on peut assez... Je consacre quand même pas mal de pages à essayer d'expliquer quelles sont les valeurs, un art de droite, qui se distinguent, en effet, de la droite classique, du fascisme, etc. Le fascisme, pour moi, Céline est un anarch de droite. Ce serait stupide de dire que Céline était fasciste. Il était antisémite, mais j'allais dire que ça n'a rien à voir. Et certainement, un art de droite. C'est-à-dire un rapport aux institutions qui est un rapport de méfiance. Les institutions, non. Donc, c'est assez proche de l'anarchisme. Mais, très élitiste, au fond. Mon hypothèse, c'est que ce sont, quelque part, des aristocrates égarés dans une société de masse qu'ils détestent. Qu'ils détestent. C'est des anti-modernes. Comme étaient, d'ailleurs, beaucoup de romantiques. Des anti-modernes, cette société. Non, c'est mes copains, ma mère, je suppose, et moi. Ça, c'est très un art de droite. Et alors, mais, vous pouvez le vérifier. Donc, je me suis mis à lire et relire beaucoup d'auteurs de romans policiers. Évidemment, des scénaristes. Bon, enfin, bref. Vous avez une très belle figure d'un art de droite dans un film qui passe en boucle à la télévision, même si, pour vous, c'est un vieux film. Ça s'appelle La traversée de Paris. Donc, La traversée de Paris, le scénario initial, enfin, la référence, c'est Marcel Aimé. Les dialogues sont d'Audiard, de Michel Audiard. Et vous avez Jean Gabin. Donc, ça, c'est la totale. Et le personnage de Gabin est très un art de droite dans le film. Mais bon, il y a bien d'autres exemples. Donc, c'était ça. C'était pour dire, prenons au sérieux, par exemple, la culture dite populaire. Vous pouvez retrouver ça même dans certains textes de science-fiction. Vous savez, quand on a un petit tropisme politique, ça devient passionnant. Alors, le personnage que je vais citer, enfin, l'écrivain que je vais citer n'est pas un art de droite. Mais il y a d'énormes débats. Il y a eu des débats en Italie pendant longtemps autour de lui. Du style, est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est méchant ? C'est Tolkien. Tolkien. Tolkien, qui est un collègue, Tolkien, comme Lewis Carroll, ce sont des profs d'université. Et Lewis, l'auteur du Monde de Narnia, c'est un prof d'université. Il faut se méfier des profs d'université qui écrivent des romans. Pour simplifier, Tolkien a été récupéré par toute une extrême droite. Et je ne dis pas ça péjorativement. Pourquoi pas ? Ils ont bien le droit. Mais c'est pour faire réfléchir. Bon, Seigneur des Anneaux. Quelle est la politique du Seigneur des Anneaux ? Ce n'est certainement pas un art de droite. Pour le coup, non, pas du tout. Ok, on peut prendre encore une ou deux questions. Et puis, on pourra revenir si ça vous vient. Il y a peut-être des questions dans le peuple du bas. Le peuple des Alpes. Oui, bonsoir. Merci pour l'exposé. Alors, pardonnez-moi, vous êtes là, en haut. Ah oui, d'accord. Vous êtes tellement grand que je ne voyais pas. Oui, je voulais... Il y a deux choses qui m'embêtent un peu dans ce que vous dites. J'espère bien qu'il y a au moins deux, sinon plus. La première, c'est quand vous dites qu'on est dans une démocratie libérale. À mon sens, elle est plutôt néolibérale. Et dans le projet néolibéral, il y a quand même une volonté de destruction du peuple et donc du citoyen. Donc, ce qui est une nuance quand même importante parce que, voilà, on est dans une anesthésie totale en ce moment qui fait que j'ai bien peur que le peuple existe peu en ce moment. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous arrivez, donc, à cet oxymore de démocratie autoritaire, ce qui sous-entend quelque chose dont vous n'avez pas parlé, c'est que la souveraineté serait représentative avec des représentants à mandat libre comme en ce moment. Or, bon, je suis peut-être un peu basique, mais pour moi, la souveraineté du peuple, c'est un peuple qui décide et qui décide pas par la voix d'un chef ou de plusieurs chefs ou de députés même. Et c'est ça qui, du coup, effectivement, si on admet que la démocratie, c'est un peuple qui se contente, par exemple, en France, de s'exprimer une fois tous les cinq ans pour élire son président ou ses députés. Alors, effectivement, l'oxymore est valable. Maintenant, si on pense que la souveraineté, c'est quand même des institutions qui permettent au peuple de s'exprimer directement, à ce moment-là, la démocratie autoritaire tombe à l'eau. Je sais pas. Je vous remercie de réunir en faisceau tout ce avec quoi je ne suis pas d'accord, évidemment. Oui, oui. Je me doute. Puisque je vous félicite d'avoir fait l'éloge à l'instant de la Suisse. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est la Suisse que vous décrivez. Dans ma famille, il y a une personne qui est citoyenne suisse. Elle est bombardée chaque année, quatre fois par an dans mes souvenirs, de votations sur quantité de questions. C'est-à-dire que s'il y a bien au monde un seul pays, un seul, pas deux, pas deux, pas d'Islam, pas un, où on s'approche de la démocratie participative, c'est la Suisse qui est par ailleurs capitaliste, libérale, etc. C'est-à-dire qu'on est saisi de vertige de la distance entre le fonctionnement de la France, vieux pays centraliste, monarchique, autoritaire, toutes caractéristiques dans lesquelles je ne mets aucun jugement de valeur. C'est un constat. C'est un constat. Je vous rappelle que le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, a conforté ces institutions-là par rapport à la quatrième république, du coup, considéré comme un échec intégral à ce moment-là par une large partie de l'opinion française, précisément parce qu'on peut dire qu'il avait une sorte de mandat du fameux peuple pour retourner dans un sens plus autoritaire que la troisième et la quatrième. Donc la Suisse, c'est un pays, il faut le savoir, qui, quand vous êtes citoyen, vous bombarde de votation. Cette cousine reçoit quatre fois par an des documents lui permettant de voter sur un certain nombre de textes assez fondamentaux, ce n'est pas du tout des petits textes secondaires, avec des dossiers épais comme ça essayant d'expliquer le sens du vote, y compris le vote non. Donc, félicitations. À l'heure actuelle, la démocratie participative pure et parfaite n'existe évidemment nulle part et elle n'existera sans doute jamais parce que le pur et parfait n'existe pas. Mais ce qui s'en rapproche, c'est un régime qui est par ailleurs libéral au sens philosophique du terme, évidemment capitaliste, tout ce que vous voulez. Par ailleurs, il est certain que pour moi, il n'y a absolument pas de contradiction. Je dis clairement que c'est un oxymore quand on n'y réfléchit pas entre démocratie et autorité parce que la démocratie, ce n'est rien d'autre depuis les Grecs que la souveraineté populaire. c'est ça. Et c'est idéologique de dire évidemment le peuple est naturellement sain, naturellement humaniste, naturellement progressiste et c'est parce qu'on le trompe, c'est parce qu'on le roule dans la farine ou que sais-je que non, ce n'est absolument pas comme ça que ça se passe. Vous avez, parmi les nombreux arguments que je laisse de côté, évidemment, vous avez ce qui s'est passé en Russie en 1917. C'est vertigineux, c'est extraordinaire puisque la Russie expérimente trois régimes en un an. Le régime tsariste qui est en train de s'effondrer et qui s'effondre d'ailleurs assez rapidement. C'est toujours impressionnant de voir la rapidité avec laquelle certains régimes, beaucoup de régimes s'effondrent. Souvent des régimes autoritaires, ce qui était évidemment le régime tsariste parce qu'on passe de... C'est comme le chêne et le roseau. Alors là, déraciné, tout s'effondre. Et puis, à l'autre extrémité, vous avez la révolution d'octobre. Quand j'ai écrit sur le peuple livre, donc dans ce texte qui est repris dans le recueil qui s'appelle Le peuple souverain, je commence en signalant qu'à un siècle, jour pour jour, donc au 99 ans, jour pour jour près, vous aviez la prise de pouvoir définitive par les bolcheviques dans le cadre de la révolution d'octobre, définitive, après il y aura plusieurs années de guerre civile, et d'autre part, la victoire de Trump aux Etats-Unis. Ça tombait les mêmes jours. Donc ça disait beaucoup de choses du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il y avait une grande expérience dite soviétique. Et puis, tout ça pour ça, c'est-à-dire l'élection de Trump dans l'autre grand pays symétrique de l'autre côté de la planète. Donc, entre les deux, ça, ça fait deux régimes. Il y a un autre régime qui est la révolution de février qui instaure une liberté d'expression qu'on n'avait jamais connue en Russie, qui prend des mesures d'émancipation des femmes inimaginables dans la tradition russe, qui met fin à toute la politique antisémite, tsariste, etc., qui commence à négocier avec les nationalités ukrainiennes, etc., et d'ailleurs, ça lui échappe. Ce régime de février s'effondre, renversé par les bolcheviques, tout simplement parce qu'il ne répond pas à la question initiale qui est la question qui se pose aux paysans. Je rappelle que ce ne sont pas les ouvriers qui font la révolution bolchevique, ce sont les paysans et les soldats qui sont en fait des paysans armés, mais qui ont trouvé dans la solution bolchevique la réponse à leur problème immédiat qui est la fin de la guerre et la terre aux paysans. Alors, la fin de la guerre, ça a été obtenu, ça a été le coup de génie de Lénine, ça coûtait très cher aux bolcheviques parce que du coup les alliés les ont considérés comme des traîtres, etc., mais n'empêche que ça, c'était l'idée de génie. Mais bien entendu, ça veut dire que le peuple russe a fait le choix d'un régime que moi, je considérerais comme totalitaire parce que je ne peux pas mélanger autoritaire et totalitaire, mais à la limite, mettons-le dans une grande famille autoritaire, incontestablement, c'est-à-dire que vous avez deux expériences en un an, deux expériences autoritaires, voire totalitaires, puis au milieu, vous avez une expérience libérale qui n'est soutenue, on va dire, non pas par personne, mais en d'autres termes, le fameux peuple russe, il vote pour un régime d'autorité. Ça, c'est incontestable. On peut dire ce qu'on veut, c'est un régime d'autorité. Voilà, donc, je ne vois pas pourquoi on considérait que ça, c'est une expérience parmi mille, c'est peut-être la plus impressionnante. Et aujourd'hui, vous pouvez sonder, je trouve que je connais un petit peu, pour des raisons aussi familiales, des Russes, s'il y a bien, après, Boris Eltsine, ça, c'est le plus bas, Gorbatchev, très très bas, Staline, ah, en revanche, bon. Donc, s'il y a bien des moments politiques discrédités, c'est la révolution de février. Je vous répète, la révolution de février, c'est la liberté d'expression qu'on ne retrouvera plus jamais avant la chute de l'Union soviétique. L'émancipation des femmes, ce régime est discrédité dans la mémoire russe. Parce que c'est pas là que ça se passait. Ce qui se passait, c'était la paix tout de suite, la paix immédiate. Et secondairement, la terre aux paysans. Bien entendu, les paysans n'ont pas eu la terre. C'est pas du tout ce qui s'est passé avec la collectivisation. Donc, vous voyez, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Le peuple peut souhaiter à une solution autoritaire et il s'exprime. Et ce n'est pas parce qu'on l'empêche de s'exprimer. Quant à la démocratie participative, dernier point, mais là, bien entendu, je sors de mon rôle d'historien. Dans quelle mesure est-ce que, là, parlons de la situation actuelle, pas de 1917, dans quelle mesure est-ce que les enjeux considérables, on pourrait même utiliser des termes beaucoup plus considérables qui se posent à la planète aujourd'hui, dans quelle mesure ces enjeux vont fatalement aboutir à plus de libéralisme intellectuel et en particulier à plus de démocratie participative. Ce n'est qu'une hypothèse. On pourrait avoir une hypothèse moins optimiste, enfin, je ne sais pas ce que c'est que l'optimisme et le pessimisme, mais appelons ça pour me faire comprendre moins optimiste, qui consisterait à dire que si la prophétie écologiste, et prophétie, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas ironique, l'écologie politique est un mouvement assez fondamentalement religieux, néo-religieux. Et si il y a vérification de la prophétie écologiste pour la génération des jeunes qui sont plutôt en haut qu'en bas et pour la génération qui suivra ces jeunes qui n'est pas encore là, est-ce que vous êtes sûr que les solutions de démocratie participative l'emporteront ? C'est une hypothèse, mais on pourrait penser à une solution moins optimiste. Oui, ça, c'est autre chose. Oh, mais... Il y a peut-être des questions là, enfin, je ne sais pas. Voilà. Ah. Je vous renvoie aux sociologues de l'éducation sur les rapports genrés et sur les résultats scolaires. Pendant que le jeune prépare sa question, je vais poser la mienne. Oui, pardon. Bonsoir, monsieur Auré. Bonsoir, Merci pour votre exposé très, très intéressant. Je ne suis pas du tout historienne, donc à chaque fois, je découvre et j'adore. Je me pose une question sur la situation actuelle en France et notre régime parlementaire restreint, de plus en plus restreint et de plus en plus restreint ces derniers mois. Est-ce qu'on a l'impression qu'il ne servait à rien ? Que pensez-vous de la démocratie ? Comment peut évoluer notre démocratie autoritaire, de plus en plus autoritaire, exercée par une seule personne, le président élu démocratiquement et qui pourtant se veut moderne ? Comment est-ce que ça va pouvoir évoluer ? Alors, je répète d'abord que je ne suis pas prophète. Je n'utiliserai pas le terme de démocratie autoritaire pour la situation française, personnellement. La démocratie autoritaire, par exemple, non, non, mais, pour me faire comprendre, c'est Erdogan ou Poutine. D'accord. Donc, je pense que pour l'instant, il y a une différence, sinon on comprend rien, l'histoire, entre Erdogan, Poutine et Emmanuel Macron, par exemple. L'exécutif et les autoritaires. Mais en revanche, je vous ai dit que la France a une tradition autoritaire, qui ressurgit régulièrement et qui se traduit quand même par cette bizarrerie institutionnelle, je la répète pour la troisième fois, à savoir que vous prenez les pays d'Europe occidentale, nous sommes le seul avec un pouvoir exécutif aussi fort. Je vous rappelle que ça nous vient de Charles de Gaulle, ça ne nous vient pas de la nuit des temps, et que ça a été plutôt confirmé, en prenant un simple exemple, 1981, il est évident que... ce n'est pas la peine de vous faire un dessin. Donc, bien entendu, les forces politiques françaises ont intégré cette dimension que, personnellement, alors, premièrement, je la qualifie d'autoritaire, ce qui, de ma part, est assez audacieux, parce que beaucoup de gens vont dire que tu exagères, mais deuxièmement, je maintiens que ce n'est pas un jugement de valeur. Ça consiste à dire que nous ne sommes pas des Suisses. C'est simplement là. Et la question, c'est de savoir dans quelle mesure, à l'heure actuelle, l'alternative à cette forte concentration du pouvoir, qui est quand même beaucoup moins forte que lors du premier quinquennat de Emmanuel Macron, c'est clair, pour des raisons diverses, qui est... Ah, ben si, si. Et puis, je vais même poursuivre, qui est beaucoup moins forte que sous Charles de Gaulle. Alors là, ça, je peux vous faire des cours pendant des heures. La différence... Ah, non, non, ça ne tient pas une seconde de penser sous Charles de Gaulle, y compris, bien sûr, pendant les quatre premières années où c'était la guerre d'Algérie. Ah, non, non, non. Vous prenez, par exemple, les actes de censure étatique sur la presse, mais il n'y a aucune commune mesure entre la situation actuelle. Non, mais... Donc, ce ne serait pas sérieux de dire qu'on serait à un sommet d'autoritarisme. Non. On l'a connu sous Charles de Gaulle. Et certains peuvent dire, ben, heureusement, il a sauvé la France, etc. Mais surtout, c'est que je vois que notre système, pour l'instant, continue à produire des... disons, des forces politiques qui intègrent ça et qui ne sont pas autrement autrement troublés, bien entendu. On pourrait même aller plus loin, en bonne logique, quand arriverait au pouvoir des partisans d'une sixième république, etc., on pourrait dire qu'on va s'adresser au peuple en lui disant, voilà, il va y avoir une réforme des institutions. est-on absolument sûr que le fameux peuple se prononce pour ce qui sera à ce moment-là présenté comme, vous vous rendez compte, on va ressembler aux Italiens, on va ressembler aux Belges, on va regarder dans quel... Donc, soyons prudents. Soyons prudents. Mais en tous les cas, moi, je n'hésite pas à dire, je suis sans doute assez audacieux en disant ça, par rapport à des spécialistes de droit constitutionnel, etc., que je connais bien par ailleurs, qui sont des collègues, je n'hésite pas à dire que nous sommes, bon, une culture politique autoritaire. Mais je ne suis pas en train de vous dire que nous sommes dans la situation de la Russie de Poutine, de la Hongrie, de Orban, de la Turquie, d'Irlande. Donc, je suis bien obligé d'avoir des concepts qui font... Voilà. Et par ailleurs, vous avez une dimension française où ça a beaucoup bougé et en même temps, on voit bien la différence avec plusieurs de nos pays voisins, c'est la dimension centraliste. Nous continuons à être un pays centraliste, nous le sommes quand même moins, là aussi, que sous Charles de Gaulle. Prenez n'importe quelle question, là, je ne vais pas faire un cours, prenez n'importe quelle question, on voit bien qu'il y a eu quand même évolution de la répartition des pouvoirs depuis 1958, c'est ce qu'on peut dire. Mais nous restons incroyablement centralistes par rapport, je viens toujours, à la Suisse. Voilà. Ben oui. Excusez-moi, quand j'ai lu le titre de votre conférence, le côté obscur du peuple, pourquoi les démocraties choisissent-elles de devenir autoritaires, identitaires, je dois dire que j'ai immédiatement pensé à la situation actuelle. Vous voyez, tout en sachant que vous êtes historien, mais je me suis dit que c'était aussi intéressant d'avoir votre approche de ce qui se passe dans notre pays peut-être encore plus inquiétant que par rapport au pouvoir qu'il y a exercé actuellement. C'est la montée en puissance de mouvements politiques à tendance autoritaire et identitaire. Nous en avons deux en France, à étant, peut-être pour votre information, quelqu'un a été élu RN, sans programme. Ça va vous étonner et c'est dans beaucoup d'endroits que j'ai regardé. C'est-à-dire que des gens sont comme ça, désignés de manière populaire, c'est ce qu'on veut dire, à être à l'Assemblée nationale. Alors que je me suis dit mais comment peut-on faire par rapport à cette dérive grave ? En plus, je ne peux pas. Je regardais à nouveau où j'avais quelques connaissances sur les créateurs de ces organisations. J'ai été complètement, j'ai voulu vérifier parce que je me suis dit à la conférence pour ne pas que je dise des bêtises. Mais j'ai été surpris de voir que c'était ce parti finalement issu de gens complètement obscurs. Puisqu'il s'agit d'anciens collaborateurs nazis et etc. Il y en a vraiment un pléthore. C'est impressionnant. Aujourd'hui, moi, je vois un gros risque justement du côté obscur du peuple qui tendrait, qui se laisserait aller, si vous voulez, à choisir justement ceux qui défendent de manière comme ça très, très puissante. l'autorité. Alors, une fois qu'ils seront évidemment arrivés, à chaque fois, on arrive à passer outre, on arrive à passer cette mauvaise frontière, mais peut-être qu'on arrivera à finalement à ce que ces gens prennent le pouvoir avec toutes ses conséquences. Mais je ne vois pas d'objection au constat qu'en France aussi, on va dire le populisme a énormément progressé. Constat. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas propre à la France. À vrai dire, en tant qu'historien, on n'a pas à être surpris ou scandalisés. J'essaie de limiter autant que faire plus que les jugements de valeurs, d'exclure les jugements de valeurs explicites et d'essayer de ne pas être trop manipulé par mes propres jugements de valeurs implicites. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le succès. Et là où, à titre personnel, je n'ai pas été le seul, j'ai dit ah, alors ça, je n'avais pas vu venir, c'est ce qui s'est passé en Scandinavie. C'est-à-dire qu'il fut un temps où, en Finlande, les Finlandais de souche, les Finnois de souche, parce qu'on ne peut pas confondre les Finnois et les Finlandais comme ça, les Finnois de souche, c'était le nom en Finlandais, de ce parti, les Finnois de souche, a participé à la majorité gouvernementale. On a connu ça aussi au Danemark pendant quelques années où les partis populistes de droite radicales étaient entrés dans la majorité gouvernementale, etc. Donc, moi, ce qui me paraît intéressant, ce n'est pas de venir dire ah, mais c'est très dangereux. Non, moi, je veux comprendre parce que personne ne prend un revolver, je vous signale, dans des démocraties libérales pour dire tu vas voter comme ça. Et donc, pourquoi est-ce que c'est une ressource ? Et deuxième remarque, cessons d'être quand même tellement franco-centrés qu'on a vraiment eu l'impression il y a déjà une vingtaine d'années quand la question de ce qui s'appelait à l'époque le Front National s'est plus que jamais posée, on a l'impression que la France était vraiment le pays quasiment du fascisme, que c'était le retour fasciste. Et puis, pendant ce temps-là, on ne voyait pas ce qui se passait en Scandinavie ou ailleurs. Et personne ne s'attendait à la victoire de Trump aux Etats-Unis parce que Trump, ce n'est pas le parti républicain, c'est autre chose. Bref, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que, justement, par rapport au Danemark, j'insiste à nous, lourdement, et à la Finlande, ça n'a pas duré très longtemps, à aucun moment, pour l'instant, les organisations dont vous parlez ne sont arrivées dans une coalition gouvernementale. C'est intéressant. Mais peut-être que ça viendra. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit un mouvement mondial. Et je vous répète, expliquez-moi donc comment il se fait que Narendra Modi, qui pèse... Vous savez, le BJP, parti du peuple indien, BJP, est le plus grand parti du monde, il a plus d'adhérents que le parti communiste chinois. Vous m'adîtes, ce que c'est, cette machine ? Et c'est son leader qui dirige l'Inde. L'Inde étant un pays relativement décentralisé, héritage des Anglais, etc., il n'a pas le même pouvoir qu'un Poutine, par exemple, ça, c'est clair. Mais, bon, ce choix a été décidé démocratiquement par le peuple. Vous n'allez pas venir dire aux Indiens, là, vous aurez, je ne sais pas combien, de dizaines de millions d'adhérents du BJP, vous dire, vous avez tort, ce n'est pas bien. Bien sûr que non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un historien, c'est pourquoi on en arrive là, alors que les fondateurs, Néros au premier rang, Indira Gandhi, etc., de l'Inde moderne, tenaient le discours exactement inverse. J'insiste, je l'ai dit, mais c'est quand même très important. L'Inde moderne a été créée sur l'hypothèse que c'était l'identité indienne qui t'en comptait et pas la religion. Or, le grand problème politique de l'Inde, c'est la fracture religieuse, bien entendu. Et vous savez que c'est brave, ce n'est pas d'hier, là, je ne vous parle pas d'une expérience, non, maintenant, c'est enraciné profondément puisqu'on remonte à la fin des années 1940. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin des années 1940 ? Ça a été la création du Pakistan. Premier échec. Premier échec. Premier échec. Et il est resté des dizaines de millions de musulmans en Inde et comme, évidemment, les Français se foutent complètement de l'Inde, ils n'avaient même pas remarqué qu'à plusieurs reprises, le chef de l'État, alors le chef de l'État, c'est symbolique, ce n'est pas le Premier ministre dans la tradition anglaise, mais le chef de l'État indien était musulman. Et c'était exprès, c'était le parti du Congrès qui disait, vous voyez, nous ne sommes pas des hindouistes, nous sommes des Indiens. Et bien, tout ça, et messieurs, c'est comme Erdogan en Turquie. Ouh ! Laïcité, etc. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je ne vais pas venir donner des leçons en disant, ah, ce n'est pas bien. Non. Je voudrais savoir pourquoi ça se produit comme ça. Donc, ma réponse vaut pour la France. personne ne prend un revolver pour dire, vous allez voter pour le Rassemblement national. Donc, moi, je m'interroge. Et bien sûr, ça va dans le sens de l'existence d'un mouvement populiste, donc agrégateur, d'éléments, y compris qui viennent de la gauche, pas simplement dans l'électorat, ce qui est évident, évident dans l'électorat, il n'y a pas la peine de faire des dessins, mais aussi dans la manière dont il interprète des valeurs, par exemple, les valeurs nationales qui deviennent nationalistes. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est le succès qui est peut-être provisoire. Mais pour l'instant, nous sommes dans cette ère populiste. Ça, c'est clair. J'allais dire jusqu'au coup. Alain Cossard, j'ai une question très particulière. D'abord, je vous remercie pour cette très brillante conférence qui est très, très intéressante à tout point de vue. Alors, j'ai une question sur une personne que vous avez fréquentée et qui est François Mitterrand. Mitterrand ou Mitterrand ? Mitterrand. Qui, dans les années 1935, était pour moi fasciné par le populisme. C'est sa proximité avec Kérilis, avec La Roque, ses défilés, sa participation au défilé contre les Métèques ? Est-ce que, d'après vous, Mitterrand, en 1981, c'est l'acmé de cette réussite ? Et il est arrivé, en fait, aux fins qu'il désirait depuis très longtemps. Alors, je répare à la reconstitution que vous dites. Il y a deux choses. Pour l'anecdote, il se trouve que le moment où j'ai de plus longtemps discuté avec François Mitterrand, c'était avant qu'il ne fût élu plus dans la publique. C'était au Festival d'Avignon. On a parlé toute la soirée, quasiment toute la nuit, sur son passé de droite. Parce qu'il se trouvait que moi, travaillant sur le Front populaire, pas sur la droite, je rappelle que si j'ai travaillé sur les collaborateurs, c'était de la main gauche, en quelque sorte, pour des raisons éthiques. Et ma spécialité, c'était l'histoire des politiques culturelles. Et en particulier, j'ai vécu 20 ans avec Léon Blum. Bon, j'ai couché 20 ans avec Léon Blum, pas avec François Mitterrand. Et donc, moi, je lui ai dit, Monsieur le Président, pourquoi je disais Monsieur le Président ? Parce que j'ai été membre de la Convention des institutions républicaines. Donc, il comprenait bien d'où je venais, et non pas Monsieur le Premier secrétaire. Je suis en train de vous lire. En ce moment, vous êtes le titulaire de la page étudiant de l'écho de Paris. L'écho de Paris, c'était l'équivalent du Figaro. Ce n'était pas l'extrême droite, ce n'était pas Gringoire, c'était le Figaro de l'époque qui s'appelait, non pas le Figaro, parce que le Figaro de l'époque, c'était un petit journal très secondaire, le grand Figaro, pendant plusieurs mois, peut-être un peu plus d'un an, a tenu hebdomadairement la page étudiant. Donc, ça confirme son enracinement à droite. Il nous signale que ce n'est pas tout à fait quand même l'extrême droite. Mais peu importe. Alors là, il m'en a parlé, on a parlé de ça toute la nuit. C'était bien avant Pierre Péan, il en parlait très vite, il m'a expliqué comment, il s'est retrouvé. Donc, Mitterrand, c'est la France, en ce sens que partir de droite, pour terminer à gauche, c'est moins fréquent que dans le sens inverse, mais c'est assez fréquent. C'est assez fréquent parce que, évidemment, puisque j'ai travaillé sur la collaboration, le nombre de militants de gauche qui sont devenus collaborationnistes est quand même assez élevé. C'était beaucoup plus élevé que ce que j'attendais. Donc, ces évolutions d'un sens ou dans un autre sont tout à fait fascinantes. Je ne dirais pas, par exemple, c'est un personnage qui me fascine, sur lequel je ne travaillerai certainement jamais pour diverses raisons, qui est Michel Onfray, par exemple. Donc, non, c'est vraiment très intéressant ces itinéraires. Donc, François Mitterrand, c'est la France. Vous imaginez bien Jacques Duclos, numéro 2 du Parti communiste, numéro 1 à Moscou, interrogé sur ce qui se passe en 1940, dans l'un des nombreux documentaires de façon dit clairement, je ne demandais même pas à Jacques Duclos d'aller jusque-là. Je cite de mémoire, s'il y avait eu un référendum en 1940, Pétain aurait eu 80 ou 90%. C'est clair. Donc, vous avez des itinéraires qui sont très représentatifs. Il se trouve que je suis un ami personnel, non pas de François Mitterrand, mais d'Edgar Morin. Edgar Morin, c'est le seul survivant, il y a 102 ans, il est le seul survivant du groupe de résistance Mitterrand. Et Edgar, lui, il était sous-marin du PC à cette occasion-là. Après, il a rompu avec le PC, il a été voué au gémonie par le Parti communiste pour trois générations. Et il m'a expliqué qu'effectivement, Mitterrand était très clairement repéré comme venant de la droite et ayant, comme tant d'autres, choisi la résistance. Et évidemment, une sorte de rattrapage, c'était même le plus téméraire du groupe dans lequel il y avait Marguerite Duras, je le rappelle, et dans ce groupe, il y avait le compagnon de Marguerite Duras, qui se sont séparés, d'ailleurs, elle a écrit La Douleur, qui s'appelait Robert Antelme. Robert Antelme, c'est un des grands noms de la littérature concentrationnaire, respect. C'est un résistant du groupe littéran, Edgar Morin et compagnie, et c'est un déporté, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est Mitterrand qui le sauve. D'ailleurs, Marguerite Duras le raconte. Mais Robert Antelme, alors là, je suis tombé à la renverse, vous pouvez être préparé par tout ce que... Robert Antelme, c'est Edgar qui l'a annoncé. Il me disait, mais Edgar, à la fin de l'occupation, il était hanté par le fait qu'il avait commencé ultra-collabo. Robert Antelme, lui-même. Il était, donc, M. Marguerite Duras, il était dans le cabinet de Pierre Pucheux. Donc, vous voyez, ben, voilà. De l'intérieur. De l'intérieur de Vichy, fusillé. Bon, ben, voilà. Mais tout ça, ça fait d'excellents français. Je veux dire que, voilà, les itinéraires. Et franchement, je n'irai pas du ce qu'à dire avec vous, même si vous forcez sans doute un peu, qu'en 80, il réalise le rêve d'un ancien militant d'extrême droite. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce n'est pas sur ces bases-là. Mais, incontestablement, ce type d'évolution est assez représentatif d'une évolution qui se retrouve pas simplement chez François Mitterrand. Ça, c'est tout à fait clair. Le fait, puisque je l'ai mentionné tout à l'heure que François Mitterrand, qui avait écrit le coup d'État permanent dans les années 60 et intégré les institutions que je continue à appeler plutôt autoritaires de 1958, ça, 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 ça veut dire que, incontestablement, Mitterrand sur ce plan-là avait évolué par rapport au coup d'État permanent. Mais ça veut dire aussi que le système politique français allait dans ce sens. Et je ne sache pas que aucun chef d'État français, quelle que soit la couleur, jusqu'à présent, est arrivé à l'Élysée comme on dit « Ah, on arrête tout, je me retire le maximum de pouvoir possible. » pour l'instant, ça ne s'est jamais produit. Voilà, c'est tout. Bon, oublions ça. Alors, je ne sais pas si monsieur... Oui, bonsoir. Bonsoir. Deux remarques, deux questions. Vous définissez les démocraties libérales avec toutes les nuances jusqu'à autoritaires parce qu'ils font référence au peuple. Vous avez dit même qu'ils se justifient en faisant référence au peuple. Mais on pourrait définir aussi la démocratie autrement, c'est-à-dire en fonction du degré de pouvoir qu'a le peuple. Ce serait complètement différent comme définition. Ma deuxième remarque, c'est que pour qu'il y ait un fonctionnement véritablement démocratique, il y a des prérequis à cela. Il faut qu'il y ait des informations. Il faut qu'il y ait des débats. Or, vous avez dit, les gens ont voté. Oui, mais ils ont voté sans information, sans débat. Effectivement, est-ce véritablement des démocraties ? Alors, je répète pour la dernière fois que ma préoccupation est fonctionnelle. La souveraineté populaire, ça entraîne des conséquences vertigineuses. Ce n'est pas du tout comme ça un petit maquillage superficiel. Et la souveraineté populaire justifie la démocratie depuis les Grecs. Je vous signale qu'on pourrait ajouter que ces expériences grecques ont été éphémères. Et bien entendu, je laisse de côté le fait qu'il y avait l'esclavage de la Ligarchie Séran. Non. L'apport grec, ce n'est pas d'avoir expérimenté la démocratie, c'est d'avoir expérimenté la réflexion sur la démocratie. Et ça, aucune autre culture, aucune autre culture ne l'avait fait avant les Grecs. Et ça, c'est terminé par un effondrement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien décrit nulle part sur le fait que la démocratie relativement participative des Grecs, ce soit un régime qui tienne, entre parenthèses. Personne n'a l'air de penser quand on discute à l'infini sur la démocratie athénienne, que ça s'est terminé par l'effondrement de ce système. Donc, pensons à ça en règle générale, la fragilité de ce système-là. Mais non, moi, j'ai ma définition qui n'est pas la vôtre. Moi, je ne vais évidemment pas en changer. C'est fondamental d'adopter un système. Je vous répète, l'Iran est une démocratie en ce moment. Mettez-vous bien ça dans la tête. ça n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Ça entraîne des conseils. Mais bien entendu, ce n'est pas une démocratie libérale. Franchement pas. Je n'en démorderai pas. C'est parce que c'est du poil à gratter pour ceux, comme vous, comme d'autres personnes, qui pensent que la démocratie, c'est ce que vous pensez qu'est la démocratie, à savoir, évidemment, participative, humaniste, progressiste. Mais ça, ce n'est qu'une option. Le terreau, c'est la souveraineté populaire. Et c'est parce que je suis historien que je peux vous dire que c'était révolutionnaire d'avancer entre le XVIe et le XVIIIe siècle avec ça. Parce que théoriquement, ça n'aurait pas dû marcher d'une certaine façon quand on voit le poids des traditions monarchiques, patriarcales, tout ce que vous voulez. Et finalement, il y a eu, parfois effondrement, parfois... D'ailleurs, quand il y a eu effondrement, souvent, ça a été restauration. C'est le cas de la France. Et puis, par ailleurs, il y a eu de vraies révolutions. Franchement, ce qui se passe aux Pays-Bas au XVIe siècle, sauf que tout le monde s'en fout, évidemment, en France, de ce qui se passe... Là aussi, c'est comme pour ce que je disais sur l'Inde. Au lieu d'être franco-centrés, allons voir ce qui se passe aux Pays-Bas au XVIe siècle. C'est absolument passionnant. C'est une vraie révolution. Et évidemment, aujourd'hui, c'est une monarchie. C'est une monarchie libérale, constitutionnelle, mais c'est une monarchie, vous l'aurez peut-être remarqué. C'est-à-dire qu'ils ont restauré une forme de monarchie à partir des instruments révolutionnaires du XVIe siècle. C'est passionnant. Et l'Angleterre, c'est encore autre chose, mais ça va un peu dans la même direction. Donc, c'est une question de définition. Je ne vais pas démordre de la définition, à savoir que c'est la souveraineté du peuple qui est intéressante. Mais, bien entendu, le caractère, alors je ne vais pas développer ça, incertain de la définition, parce qu'il y a des frontières du peuple, je rappelle que le suffrage universel n'est pas, mais j'en parle, dans le texte introductif de ce livre, on va représenter à peu près une trentaine de pages, comme ça, donc je reviens sur ces questions-là. Par exemple, il est évident que la souveraineté populaire, au départ, est masculine. C'est quand même très intéressant. Qu'on le dise beaucoup maintenant, ça ne change rien au fait que c'était une extraordinaire réserve qu'on pouvait faire à cette fameuse démocratie. et ça n'émeuvait pas la Révolution française. Je vous signifie que la Révolution française est tout sauf féministe. Alors là, s'il y a un point sur lequel il n'y a rien à dire, c'est que c'est fondamentalement pas un régime féministe. Il n'y a pas que l'âme de gauche qui l'a vérifié. Donc, c'est intéressant d'aller regarder de plus près les logiques de fonctionnement, mais la proclamation d'une souveraineté populaire, c'est révolutionnaire. C'est sans doute parce que j'ai un tropisme d'historien qui mesure à quel point c'était improbable, imprévisible après des siècles où c'était l'Empire ottoman. Il est passé de l'Empire ottoman, j'allais dire, à Édouard Hériot, je ne prends pas un grand révolutionnaire, mais c'est vertigineux. C'est vertigineux. Et donc, ça, c'est en effet un critère qui permet de poser la démocratie. Mais bien entendu, après, il y a les déclinaisons de la démocratie. Et quand je dis libéral, c'est à dessein. C'est-à-dire qu'il y a tout un débat sur ce qu'on met dans la liberté. Entre parenthèses, ce qui, parce que je n'ai pas eu le temps de développer parce que ce n'était pas l'objectif principal, c'est que, bien entendu, il n'y a pas de contradiction entre individualisme et autorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère, ça vaut pour, disons, l'Occident élargi, c'est-à-dire que peu à peu, ce sera la planète. Déjà, en tout cas, ce n'est pas l'Europe, c'est bien bien l'Europe. Nous sommes devant des sociétés individualistes de masse. Eh bien, une société, nous n'avons jamais été aussi individualistes, je vous le signale. Vous pouvez toujours raisonner sur les atteintes aux libertés, mais l'individualisme est triomphant dans tous les domaines. Regardez la vie quotidienne qui est la nôtre. Mais toujours, réflexe historien, par rapport à la vie quotidienne, même sous la Troisième République, qui était beaucoup plus communautaire, etc. Donc, nous sommes à l'apogée provisoire, peut-être définitive, peut-être que ça va s'effondrer après, de l'individualisme. Mais c'est un individualisme de masse. Les réseaux sociaux, c'est ça. Les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt, il faudrait prononcer le mot réseau social plutôt que démocratie participative. D'accord, démocratie participative, je vais encore énerver certains. Devenez Suisse, prenez votre courage à deux mains. Mais sinon, en revanche, ce qui est là, chez nous, c'est l'individualisme de masse. Alors ça, il n'y a pas attendu. Eh bien, il faut en tenir compte. Et l'individualisme de masse, à mon avis, ce n'est pas du tout contradictoire avec un régime autonome. Et ça, il y aurait beaucoup de choses. OK. Est-ce qu'il y a un garçon qui s'est trouvé une vocation de questionneur ? Vous allez me dire que je suis obsédé sur le genre, mais oui, non, non, oui. Non, je vous laisse une petite chose. J'ai un petit mot à dire, je le dis, et puis si c'est non, c'est non, c'est les filles qui auront gagné. Elles auront toutes trois points de plus en histoire. Je pense que M. Godemais sera complètement d'accord avec moi. OK. D'abord, un grand merci, Pascal Horry. C'était vraiment, après, une venue un peu difficile et tumultueuse. Un chemin entre Paris et Tempes un peu inattendu par Juvizy et Sainte-Geneviève-des-Bois. Merci infiniment. Votre conférence était vraiment formidable. Je crois qu'elle a beaucoup plu. Vous avez vu aux questions. Moi, j'en aurais eu aussi plein. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter un petit peu plus. J'espère que ça a incité à une réflexion historique la classe ou les classes ou les élèves de plusieurs classes. Je ne sais pas exactement. Je remercie encore M. Godemais, mais c'était extrêmement sympathique et extrêmement agréable. Et j'espère qu'on aura l'occasion de renouveler cette expérience. D'ailleurs, on va en dire un mot. Donc, je voulais juste vous dire pour la suite. Donc, je l'ai dit assez beaucoup dans les mails, mais enfin, je vous le répète. Donc, en principe, Almer Moukévert est revenu du Liban et il devrait venir le 14 février. Avant, j'arrivais à voir que ça se crétère. Maintenant, elle ne répond plus, mais a priori, on avait fixé cette date-là. Ah oui, c'est compliqué. en fait, il faut se déplacer et aller voir les conférenciers directement au rendez-vous de l'histoire. Ensuite, il y aura Jean-Noël Fabiani qui est un chirurgien cardiovasculaire qui était chef du service cardiovasculaire à l'hôpital Pompidou et qui viendra le 14 avril, mais il ne viendra pas vous faire une opération à cœur ouvert en direct. Il viendra vous parler d'histoire de la médecine. C'est un excellent connaisseur. Il est professeur et mérite maintenant et prof d'histoire de la médecine à l'université René Cité, donc encore un historien. Et il viendra lui le 14 avril, c'est sûr, parce qu'en fait, il se trouve que je le connais un peu. Donc, puisqu'on a été 20 ans dans le même hôpital, donc il viendra. Ensuite, on aura Cédric Villani. J'espère que ça vous dit quelque chose. C'est un mathématicien qui a eu la médaille Fields. Pour ceux qui ne savent pas, la médaille Fields, c'est le prix Nobel des mathématiciens, sauf qu'on n'en prend que 3 et c'est tous les 4 ans. Et il faut avoir moins de 40 ans. Donc, des conditions assez strictes. Et en France, on est assez bon pour les médailles Fields, un peu meilleur que... Bien meilleur même, je dirais, que pour les Nobels. Donc, lui, c'est aussi un peu compliqué de le joindre, bien qu'il ne soit plus député maintenant, mais en principe, il devrait venir le 16 mai, je crois. mais je vous repréciserai ça dans les modèles. Après, il y aura Delphine Papin. Donc, M. Godmet avait l'air intéressé par intéresser des classes. Donc, Delphine Papin est la chef du service infographie du monde. C'est tous les petits schémas que vous voyez dans le monde, enfin, ou dans d'autres journaux, mais dans le monde, c'est elle qui s'en occupe, les cartes, et elle fait un super chouette boulot. Et donc, elle viendra nous parler de cartes, de frontières, d'Atlas, de géopolitique. Elle est docteur en géopolitique. Voilà, donc ça, ça va nous amener au mois de juin. De nouveau, je n'arrive pas à lui faire fixer une date, mais elle est d'accord pour le mois de juin. Ça sera quelque chose entre le 1er et le 15 juin. Et puis après, en principe, donc, à l'automne, donc il y aura, ça c'est certain, il n'y a pas de date, mais c'est certain, c'est Gilles Chatelier, qui est professeur de santé publique à l'université Paris-Cité et qui viendra vous parler d'épidémiologie. Je pense qu'en gros, le titre, ça sera à quoi ça sert, l'épidémiologie, en déclinant ça sur un cas qu'on a tous vécu récemment, qui est le Covid. Mais ça ne peut pas vous dire, en gros, en fait, l'idée que j'avais en lui demandant, c'était en fait, on est noyé de chiffres avec des écarts-types, etc., et essayer d'un petit peu rentrer dans la signification et ce que ça veut dire et d'être capable d'interpréter correctement toutes les données dont vous avez été abrévées pendant deux ans, ce qui n'est pas très évident. Est-ce que je peux me permettre une considération qui va dans le sens, évidemment, de mes thèses concernant le ou la Covid, comme le veut l'Académie française, c'est-à-dire que à un jour près, c'est exactement au même moment, c'est le 30 et 31 janvier 2020, vous avez eu successivement deux événements dont l'un était un peu la réponse à l'autre. Vous avez le moment où l'OMS déclare solennellement qu'il y a cette épidémie qui a commencé et qui désormais est classée comme une épidémie majeure par l'OMS, et 24 heures après, c'est la mise en oeuvre de ce qui a été décidé antérieurement du Brexit. Vous diriez, quel rapport ? Ça va dans le sens de ce que je viens de dire depuis deux heures. C'est-à-dire que le virus de 2020, c'est la preuve de la mondialisation. Pas de problème. Mondialisation virale, mondialisation technologique, mondialisation virale, mais pas une once, un centime, un gramme, un millimètre de mondialisme. Vous avez le Brexit. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la mondialisation et si vous avez effectivement la conception sur laquelle je viens de méchamment ironiser le peuple, le peuple saint, lui, parce qu'il était bien informé, il voterait comme moi, moi je vote. Eh bien, il se trouve qu'au moment même où on a la preuve renouvelée de la mondialisation, on a la preuve renouvelée que le mondialisme n'a toujours pas avancé d'un centimètre. Et qu'au contraire, un grand pays avec un grand passé politique, une culture libérale, etc., vote le Brexit. C'est ça qu'il faut raisonner. On ne peut pas simplement dire « Ah ben, tous les matins, j'ai une preuve de mondialisation. Quelle est la ressource politique de tout ça ? » Si c'est le nationalisme, vous pourrez mondialiser, mondialiser tous les matins, tous les soirs, ce monde mondialisé votera nationaliste. Ah ! Réfléchissez à ça. Très précieux d'avoir un historien pour parler de problèmes de biologie et de pandémie. Merci beaucoup. Et puis après, alors là, j'ai vraiment pas de date, mais j'ai l'assurance qu'ils viendront. donc il y a Gaël Giraud qui est un économiste qui dit des choses très intéressantes sur l'économie. Je ne sais pas si vous le savez un petit peu. Et qui a l'autre côté qui est un prêtre jésuite. Ensuite, il y a Isabelle Hôtissier. Je pense que tout le monde connaît. En principe, elle a accepté de venir. Mais là, de nouveau, il faut la sortir de son bateau parce qu'elle est souvent sur son bateau. C'est devenu une écrivaine importante, Isabelle Hôtissier. De moins en moins une navigatrice, de plus en plus une romancière ou une essayiste. Je crois, quand la discussion que j'ai eue avec elle, c'est en gros, quand elle n'a pas au moins deux ou trois mois de suite sur son bateau, elle manque d'oxygène quand même. En même temps, elle écrit, elle écrit. Oui, elle écrit. J'avoue que je n'ai rien lu, mais les critiques que j'en ai entendues, il ne faut pas tout lire. Ne vous dites pas que vous n'avez rien lu. Ah mais non, mais je suis un garçon prudent, ensuite, alors, on n'a pas besoin de votre aide. Éric Orsena m'a dit qu'il pourrait peut-être venir, mais qu'il fallait que je lui envoie un mail. Vous ne tenez pas assez compte du mot peut-être ? Oui, non, mais je ne me fais pas trop d'illusions. C'est pour ça que je mets beaucoup de scie. Enfin, là, je l'ai rencontré deux fois de suite. J'ai l'impression de faire un très léger progrès. Et puis, on a du temps. Et par contre, là, quelqu'un, je suis sûr qu'il viendra, c'est Pierre Corvolle qui était professeur au Collège de France, qui était administrateur du Collège de France. C'est un professeur, c'est un professeur à la faculté de médecine qui s'est occupé beaucoup d'hypertension et qui a fait beaucoup de problèmes. Mais il s'est surtout, il s'est aussi beaucoup occupé d'intégrité scientifique. Et, bon, c'est lui qui a fait la charte sur l'intégrité scientifique. Et maintenant, dans toutes les universités et les grandes institutions scientifiques, il y a un référent à l'intégrité scientifique. Et Pierre Corvolle pourra répondre sans doute à la question peut-on encore faire confiance en scientifique ? Je pense que je vois des mots dubitatifs. Voilà. Donc, et juste un dernier point qui est à titre d'information, avec la bibliothèque et puis avec le soutien du président de l'agglomération, on souhaite développer un projet qui se déroulerait sur deux jours, qui sera un rendez-vous des sciences et des philosophies. et donc, on va essayer de faire ça pour l'automne 2023. Mais ça, je pense, c'est comme le peut-être avec Éric Orsena. Ça sera plus probablement en mars 2024, au printemps 2024, mais on va essayer quand même de tenir nos délais. donc l'idée, c'est de faire parler ensemble des gens des sciences dures et des gens des sciences moins dures, c'est-à-dire des philosophes, des historiens, des gens qui travaillent sur les sciences sociales, etc., et des scientifiques sur des sujets. Alors, il y a un sujet qui serait, les deux sujets qu'on a commencé à cibler, enfin, qu'on a ciblé, c'est d'une part la santé, avec évidemment, il y aura l'exemple du Covid qui intéresse tout le monde, et il y aura vraiment des gens qui ont parlé de ce sujet-là, et le deuxième sera l'environnement. Avec un petit peu de chance, on va essayer de trouver quelqu'un qui pourrait faire une conférence sur environnement et santé. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de participer, de nous aider, etc., pour le moment, on n'est pas très nombreux et donc volontiers. Et puis, dernier point, là, je vous cite toute une série. Donc, si vous avez des suggestions, je sais qu'il y a des gens qui m'ont fait déjà des suggestions, on les prendra en compte. Merci, bonne soirée, si vous voulez aller voir la librairie, acheter les livres, parce qu'à Laurier, avant, je le ramène, et une fois qu'il aura mangé, on pourra signer quelques livres. Sous-titrage Société Radio-Canada